L'objectif de cette vidéo est de voir comment on peut changer la couleur d'une partie d'une image dans GIMP. Donc je vais commencer par ouvrir mon image, fichier ouvrir, et je vais chercher la photo qui s'appelle médaillon, et je vais changer la couleur du châle ici, je vais la passer du orange au vert. Pour faire ça, ça commence par sélectionner le châle, par exemple avec le lasso. La sélection c'est toujours très important, parce que plus vous la ferez précise, plus le résultat à la fin sera intéressant. Donc là je suis bien en mode ajouter, et je vais faire l'autre côté du châle. Le gros avantage du lasso dans GIMP, c'est qu'il marche par clics successifs. Donc on peut assez simplement suivre le contour. Si c'est plus compliqué que là, on peut aller chercher ces ciseaux intelligents, qui vont vous aider à mieux suivre le contour. Une fois que c'est fait, l'idée c'est de ne pas utiliser par exemple le pot de peinture, parce que si vous utilisez le pot de peinture, mode remplir toute la sélection, et bien vous voyez, ça fait un châle effectivement qui va être rouge, je pourrais le faire vert ici, en allant chercher du vert. Vous voyez bien que le résultat n'est quand même pas très satisfaisant. Donc je vais annuler ces deux opérations. Et puis je vais aller chercher un menu qui s'appelle couleur, teinte, saturation. Donc là, en jouant sur la teinte, vous voyez que je peux assez facilement obtenir un châle vert, et je garde les différentes valeurs de la couleur, de la teinte. Du coup, cette fois-ci, ça donne un résultat nettement meilleur, et si c'est bien réalisé, ça peut même être complètement invisible, pour quelqu'un qui ne connaît pas l'image de départ. Une fois que c'est fait, je peux enlever la sélection, et exporter mon image, exporter sous médaillon 2, pour conserver. On ne va pas mettre 100% de qualité. Mon original. Autre chose, si vous voulez découper cette image, pour en faire un médaillon, et bien l'idée, c'est de prendre l'outil Ellipse, de demander à fixer les proportions, 1 sur 1, 1, 2.1. Donc là, je vais sélectionner un disque. Ensuite, avec l'outil de déplacement, je vais pouvoir déplacer la sélection, pour centrer la tête de mon personnage. Ensuite, je vais copier cette sélection, et la coller dans une nouvelle image. J'ai bien un médaillon avec à l'intérieur la tête du personnage. Ensuite, il faudrait enregistrer ce médaillon, donc fichier exporté sous. Ce que je vous conseille, c'est d'utiliser du coup là le format PNG, qui va conserver les pixels transparents. Comme ça, vous pourrez insérer ensuite ce médaillon, par exemple, dans votre CV. Et voilà ! Sous-titrage ST' 501